J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à Don Giovanni. Mon vieux, tu es âgé, tu es censé faire des vidéos pour dire à la jeunesse de se réveiller, de changer les façons de faire des vidéos sur les rues sociaux, de changer les façons d'insulter les gens sur les rues sociaux. Mais j'ai vraiment honte à ta place. J'ai honte à ta place parce que toi-même aujourd'hui, avec l'âge que tu as, tu es encore assis sur les rues sociaux, en train d'insulter les mamans, en train de manquer du respect à des enfants. Vous-même, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Quand est-ce qu'on va se lever pour avoir des idées normales, pour changer un peu la mentalité des noirs, pour changer un peu l'image de l'Afrique ? On est toujours là, en train de faire des bêtises. Des jeunes aujourd'hui ont décidé de ne plus faire des vidéos pour insulter les mamans. Ils font toutes ces vidéos, ils n'insultent plus quelqu'un. Et toi, ça te fait mal. Tu continues de l'insulter, tu continues d'insulter sa maman, tu continues d'insulter Thinagramme, tu continues d'insulter tous ceux qui sont mamans. Attends, tu as un problème avec les mamans ? Tu as un problème avec les femmes ? Dis-moi. Tu agis, mets-toi à la place de quelqu'un qui est sage. C'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas besoin de cheveux blancs pour être sage, mais mon vieux, tu es dans 50 thèmes. Il faut te faire respecter pour que les enfants puissent te respecter. Toi, tu vas faire des vidéos à chaque fois pour manquer du respect aux gens. Tu vas insulter les gens. On n'a fait plus de vidéos où on va insulter maman de quelqu'un. Je ne peux pas rester sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais voir vous que vous avez des cheveux blancs. Vous ne vous faites même pas respecter. Vous allez continuer à insulter maman des gens. Vous allez continuer à déshabiller les femmes sur les réseaux sociaux. Attends, où est le respect que vous voulez enseigner à nos enfants ? Où est le respect que vous êtes en train d'enseigner à des enfants africains ? Réfléchissez, même si vous êtes âgés, réfléchissez. À cause de vie, vous êtes capable de faire des bêtises sur les réseaux sociaux pour avoir non, pour avoir vu, pour qu'on puisse vous payer. Vous ne voulez pas réfléchir ? Vous ne voulez pas changer de mentalité ? Ça fait combien d'années que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Ça vous a donné quoi ? Aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir pour insulter Apoutou ? Tu viens t'asseoir pour insulter les gens ? Toi, tu as oublié en octobre ici, 2020, dans la crise. Toi, tu n'as pas fait vidéo pour dire aux Ivoiriens des sorties pour chasser tous ceux qui sont comme étrangers dans les pays. Toi, tu n'as pas fait vidéo pour dire à les jeunes des divots des sorties pour chasser, frapper, tuer tous ceux qui ressemblent à des singes comme étrangers à divots. Toi, tu n'as pas fait vidéo pour dire ça ici. Les gens qui sont morts à divots, c'est à cause de toi. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un faire vidéo pour te dire quelque chose ? Et aujourd'hui, c'est toi qui t'as venu te jouer trop sage avec des injus. Il faut te faire respecter pour qu'on puisse te respecter. Donc, Giovanni, toi qui es en train d'essayer cette vidéo, il faut partager la vidéo pour faire passer le message. Donc, Giovanni, il faut savoir respecter les gens. Si toi, tu as le cœur de traiter les gens d'étrangers en Côte d'Ivoire, tu as le cœur, tu as le courage de te dire à la jeunesse ivoirienne des sorties pour chasser tous ceux qui ressemblent à des étrangers en Côte d'Ivoire. Mon vieux, c'est que tu es un mauvais fond. C'est que tu es méchant de nature. C'est que tu es un cœur noir. C'est que tu n'apprécies pas le bien des autres. Il faut te revoir. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma page. C'est Génération Thomas Sangara. Je suis fier d'être africain. Et je parle en tant qu'un jeune africain. Que Dieu nous donne longue vie. Ciao.